Musique 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 Les reprints, c'est la possibilité de s'intégrer à un orchestre, non pas être public devant un orchestre, mais pouvoir se balader à l'intérieur d'un orchestre et d'avoir la sensation qu'un musicien peut avoir à sa place. Musique Techniquement, ça se traduit en un enregistrement multipiste, c'est-à-dire avec un certain nombre de micros positionnés devant les instrumentistes. Et après, une restitution, non pas une enceinte pour un micro, mais une enceinte pour un espace. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'une enceinte envoie du son de cette installation, elle n'envoie pas simplement un instrument, mais la globalité des instruments, avec, évidemment, l'instrument qui est à cette position-là de manière plus puissante. Et donc, en fait, cet instrument apparaît comme faisant partie d'un espace. Musique Elle est loin, Nathalie ? C'est là, Nathalie ? C'est vraiment génial comme système. Je m'entends mieux ici qu'en réalité, en fait. J'entends mieux mon son. C'est assez sur le nom, d'ailleurs. Musique Dans un premier temps, je trouverais ça très, très bien que ça soit muséographique. C'est-à-dire, le placer dans un endroit, on arrive, on visite. Et puis après, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'utilisations. Et après, il y a aussi, même en muséographie, on peut être pédagogique, parce qu'on peut être très bien, tout d'un coup, emmener des enfants ou des adultes qui n'ont jamais été voir un orchestre. ce que c'est qu'un orchestre, se donner une impression, se placer dans l'orchestre, sur ce qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Musique Si je devais trouver une image pour définir les print, eh bien, je me considérerais comme une étoile qui voyage dans le monde céleste. Musique 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 Musique